Bonjour, je suis Jean-Louis Hermine et je vais vous présenter le cours qui est contenu dans cette chaîne vidéo sur le knowledge management. Il s'agit d'un cours de niveau master que j'ai donné à l'Institut Télécom dans différentes universités et différents masters sur la problématique du knowledge management ou gestion des connaissances. Ce cours est divisé en six modules plus une introduction que je vais vous présenter. Il y a une introduction, le module 1 sur des généralités sur ce que c'est qu'un patrimoine de connaissances, ensuite des généralités sur ce que c'est que la connaissance. Et après, module 3, l'analyse stratégique des connaissances, comment on analyse un patrimoine de connaissances d'une organisation. Le module 4, c'est quel rapport entre la gestion des connaissances et l'innovation, comment peut-on utiliser le KM comme support de l'innovation. Le module 5, c'est comment utiliser des techniques de KM ou de knowledge management de gestion des connaissances pour faire de la veille informationnelle dans son environnement. Et le module 6, qui est une conclusion sur qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur de la connaissance. Alors, dans l'introduction, je vais parler brièvement du contexte d'émergence du KM, du knowledge management, et je vais faire une présentation personnelle parce que j'ai été acteur de cette transformation, enfin en tout cas j'ai été acteur et spectateur de cette transformation de la problématique du knowledge management ces 20 dernières années. Donc j'ai pensé qu'il était intéressant que je vous présente un petit peu mon histoire personnelle par rapport à ça, pour savoir d'où je parle, qu'est-ce que et pourquoi je vais vous raconter tout ce cours. Ensuite, plutôt que de donner tout de suite des définitions, je vais donner plutôt une étude de K, donc dans un contexte international, ce qui à mon avis est tout à fait significatif de la problématique qu'on peut rencontrer partout dans les problèmes de gestion des connaissances. Ensuite, je vais cadrer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette problématique, et puis je vais ensuite définir une approche globale que je développerai donc dans l'ensemble des modules de ce cours. Le premier module va parler du patrimoine de connaissances. Alors l'existence d'un patrimoine de connaissances, si elle est intuitive dans une organisation, elle ne va pas de soi lorsqu'on cherche à modéliser cette organisation. Et avoir une vision d'une entreprise, d'une organisation qui détient un patrimoine de connaissances, ça s'est fait petit à petit. Il y a eu une évolution de cette vision depuis la révolution industrielle jusqu'à ce qu'on appelle maintenant l'économie de la connaissance, où finalement la perception des systèmes qui sont à l'intérieur de l'entreprise a bien changé, en passant d'ailleurs par cette fameuse société de l'information où le patrimoine d'information est devenu extrêmement important. Ensuite, on parlera de cette nécessité de reconnaître le patrimoine de connaissances comme un système à part entière de l'entreprise qu'il faut gérer de manière systématique et organisée. Et puis on abordera un ensemble d'outils que je préconise en fait, mais qui sont utilisés déjà pas mal dans les organisations pour représenter ces sous-systèmes de l'entreprise, dont le système de connaissances. Alors après, pour ceux que ça intéresse, je donnerai une approche mathématique, puisque vous verrez, c'est un peu aussi mon dada, la mathématique. Et j'aime bien mettre des choses un petit peu formelles dans mes cours. Alors parlons de la deuxième partie de ce cours, le module 2. Dans la première partie, dans le module 1, j'ai défini ce que c'était que le patrimoine de connaissances d'une organisation. Alors il y a un débat qui existe depuis que l'homme est l'homme, c'est qu'est-ce que la connaissance ? Alors pour éviter les débats, justement, je vais donner une théorie de la connaissance qui va mixer des fondements psychologiques, de théorie de l'information, de la théorie générale des systèmes, qui nous donnera une bonne idée de ce qu'on peut appeler la connaissance dans une organisation. Ensuite, avec un exemple, je montrerai que cette théorie qui donne une définition extrêmement précise de la connaissance, eh bien, en fait, elle est opératoire et permet de modéliser de la connaissance et peut servir de base à une véritable ingénierie des connaissances. Et puis pour terminer, dans ce module 2, je donnerai encore un petit modèle mathématique sur, on va dire, une théorie de Shannon, pour ceux qui connaissent, de la connaissance par rapport à la théorie de Shannon de l'information. Le module 3, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a donné la définition de ce que c'est qu'un patrimoine de connaissance et de ce que c'est que la connaissance, qu'une définition que je fixe personnellement pour pouvoir continuer et parler de manière concrète, le premier problème qui va se poser, c'est si l'entreprise détient un patrimoine de connaissance, s'il faut gérer ce patrimoine, comment je vais faire ? Alors, ce module 3 va montrer comment analyser un patrimoine de connaissance en deux parties. La première partie, c'est la première chose, c'est représenter les domaines de connaissance de l'entreprise, ce qu'on appelle une cartographie des domaines de connaissance, qui n'est pas si évidente qu'il pourrait le paraître de prime abord. Et puis ensuite, donner une méthode pour identifier les domaines de connaissance qui sont critiques. Quelles sont les connaissances qui sont importantes, qui sont cruciales, qui sont fondamentales pour continuer l'activité de l'organisation et donc essayer de les classifier par rapport à leur ordre d'importance, qu'on va appeler donc criticité. La deuxième partie va s'occuper de la stratégie, parce que les domaines critiques peuvent dépendre aussi des orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, on va parler non pas de connaissances, mais de capacités stratégiques. Et donc, la première chose à faire, c'est par rapport à un plan stratégique donné, quelles sont les capacités stratégiques dont on a besoin pour réaliser ce plan. Et on va avoir une sorte d'identification, de criticité aussi des capacités stratégiques. Ce qui nous mène, après ces deux parties de ce module, à deux visions. Une vision sur les connaissances critiques et une autre vision sur les capacités stratégiques de l'entreprise. Alors, ces deux visions sont-elles cohérentes ? C'est justement la conclusion de ce module. Comment on va faire pour aligner les capacités stratégiques et les connaissances critiques et en déduire un certain nombre d'actions pour la gestion de la connaissance dans l'entreprise ? Le module 4 va se poser la question de l'innovation. Effectivement, les connaissances, elles se créent à l'intérieur de l'entreprise et elles sont, dans notre économie actuelle, basées sur l'innovation, elles sont tout à fait fondamentales. Donc, on va se poser la question dans ce module 4. Est-ce qu'on peut utiliser le KM, le Knowledge Management, comme un levier de l'innovation ? C'est-à-dire, on va voir, est-ce qu'on peut utiliser des connaissances à l'intérieur de l'entreprise, alors via ses acteurs, essentiellement les experts, ce qu'on appelle aussi les sachants, et le patrimoine de connaissances. Est-ce qu'on peut utiliser ces ressources pour favoriser la créativité et l'innovation à l'intérieur de l'entreprise ? Et ce module se terminera par deux études de cas en entreprise, une à PSA Peugeot Citroën et une à Thalès. Le module 5 va nous parler plutôt de la veille de l'environnement informationnel de l'entreprise, parce que dans les activités d'innovation, bien sûr, il faut se nourrir de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et ce qu'on obtient à l'extérieur de l'entreprise, ce ne sont pas des connaissances, ce sont des informations. Donc, la question qu'on va poser dans ce module, c'est comment utiliser les informations qu'on trouve dans l'environnement pour créer de nouvelles connaissances. Et ainsi, on va pouvoir définir un processus, qu'on va dire, de veille informationnelle, qui partira des connaissances de l'entreprise et des questions à se poser, jusqu'à l'intégration des nouvelles connaissances qui ont été créées à partir des informations de l'extérieur. Et on terminera par une étude de cas dans le domaine de l'industrie nucléaire. Enfin, le module 6, appelé la chaîne de la valeur de la connaissance, qui est une conclusion, mais qui pourrait être aussi une introduction, va se poser la question, quand on fait du knowledge management, on nous pose toujours la question du retour sur investissement, qu'est-ce que ça apporte comme valeur à l'entreprise ? Alors, bien sûr, on pense à la valeur monétaire. Là, on va prendre un petit peu un autre angle de vue, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur pour la connaissance. Alors, on va partir de choses extrêmement connues, qui est une chaîne qu'on appelle la DI-KW en général, données qui se transforment en informations, qui se transforment en connaissances, et puis en général, on dit qui se transforment en sagesse. Donc ça, c'est quelque chose d'intuitif, mais on va voir qu'en l'utilisant dans le cadre du knowledge management, ça nous donne à la fois des moyens de prouver la valeur ajoutée des projets de knowledge management, et aussi des moyens opérationnels pour faire des projets qui apportent une véritable valeur ajoutée en termes de connaissances. Donc on étudiera les processus de transformation dans cette chaîne de valeur et pourquoi ils produisent de la valeur. Voilà, donc ceci est une très brève présentation des six modules de ce cours. Donc ce cours a été donné dans le dernier semestre 2014, et j'ai pu l'enregistrer ici et vous en faire part. Donc je vous remercie, et je vous donne bien sûr rendez-vous dans les différents modules, donc maintenant en route, et je vous souhaite bon courage pour ce cours. Je vous remercie. Merci. Merci.